We are from the north, we came from the south, we are the nation, we are from the north, we came from the south. Bon, pas de pétard Philippe, bonjour, il faut isoler absolument sa maison si ce n'est déjà fait bien sûr. Oui alors l'isolation ça coûte cher quand on isole les combles, les plafonds, les murs, le sol, l'énergie passe partout. Là je vous propose trois solutions concrètes, efficaces, rapides à mettre en place et pas chères pour gagner quelques degrés. Gagner un degré c'est faire 7% d'économie sur sa facture électrique. Avec le prix du gaz augmenté, du fuel etc. on peut gagner 200, 250 euros par an. Donc voilà trois solutions concrètes, vous allez voir c'est facile à mettre en place et c'est déco. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans une isolation de fond ? Voici quelques astuces pour gagner simplement et rapidement quelques degrés en hiver. Ce store est adapté aux fenêtres de toit et permet de recréer une ambiance cocooning dans l'habitation. Il a trois fonctions, occultation, isolation et maniabilité. L'installation est-elle à la portée de tous ? Ce store s'installe très rapidement, on peut installer le store en 10 minutes. Quel est le secret de ce store ? C'est un tissu alvéolé en nid d'abeille doublé d'un film aluminium thermoisolant pour permettre l'isolation parfaite de la fenêtre. Nouveau, voici une peinture très esthétique qui nous offre un drôle de visage. Notre peinture est une solution pour réguler thermiquement le logement. C'est une peinture très classique qui s'applique au rouleau ou à la brosse, au niveau des murs intérieurs principalement mais sur des boiseries également. Une fois que la peinture est sèche, vous avez un gain qui peut osciller entre 2 et 3 degrés Celsius. Quel est le mystère de cette matière ? Elle est formulée à base d'un aditif bien spécifique qui sont des micro-billes de verre creuses qui permettent d'avoir cette régulation thermique dans un logement. Outre l'effet thermique de la peinture, vous avez aussi un effet perlant qui signifie que l'eau ruisselle sur le film de peinture et ne reste pas en permanence dessus. La chaleur s'échappe souvent par le vitrage, alors voilà une solution à adopter ou à intégrer à vos voilages existants. Nos rideaux permettent de renvoyer les rayons de chaleur à l'intérieur de la pièce et de réaliser de telle sorte des économies d'énergie. En hiver, la chaleur restant à l'intérieur de votre pièce, vous pouvez réaliser jusqu'à 46% d'économies de chauffage. En été, sur le même principe, les rayons infrarouges sont réverbérés à hauteur de 90% et ça empêche la chaleur de rentrer dans la pièce et vous pouvez avoir jusqu'à 7 degrés d'écart. Ça fonctionne comment ? Le tissu subit une métallisation selon un processus très particulier qui permet de déposer une très fine couche d'aluminium sur le tissu et le résultat, c'est que ça fonctionne exactement comme une couverture de survie. Au-delà de ces capacités thermiques, vous avez une réduction du bruit émanant de l'extérieur jusqu'à 7 décibels. Quelles sont les matières disponibles ? On utilise du coton, du lin, des matières naturelles, également des matières synthétiques, du polyester, un mélange éventuellement de matières naturelles et de synthétiques pour pouvoir réaliser ces rideaux. Vous savez quoi ? On est en train de parler d'argent sur le plateau de votre Télé-Mata. Oui, on se dit que ça coûte cher, ça coûte moins cher. Si on le fait soi-même, c'est sûr qu'il y a une économie. Oui, les rideaux thermiques, c'est difficile à faire soi-même. Évidemment, ça coûte à peu près 30 à 50% plus cher qu'un rideau traditionnel. Mais en tout cas, on gagne de l'énergie, notamment lorsqu'on a des fenêtres simples vitrages ou du double vitrages qui a plus de 10 ans. C'est vraiment très intéressant. Ceux-là, non seulement ils font thermique, mais ils font aussi phonique et occultant. C'est génial. Tout le monde dit que c'est génial. La peinture aussi, c'est formidable. Vous trouvez ça partout, Marie. La peinture est sortie début janvier. Elle coûte cher. Ça, c'est bon. C'est à peu près 50-60% de plus qu'une patente. On peut avoir toutes les couleurs, toute la palette des couleurs. Vous avez d'autres astuces ? Alors, les astuces, souvent on se dit, dans un appartement, surtout à l'électricité, plus on chauffe, plus on a froid. Pourquoi ? Parce que plus on chauffe, moins il y a d'hygrométrie et donc plus on a de sensations de froid. Donc, un, il faut souvent aérer son appartement. On l'a déjà dit, à peu près 20 minutes par jour, vous aurez moins de sensations de froid, même si vous chauffez dans un appartement avec de l'électricité. Deuxièmement, achetez aussi des joints pour refaire les joints de vos fenêtres et de vos portes. Ça ne coûte pas cher, c'est facile à mettre en place, c'est souvent autocollant. Et là, vous gagnez aussi quelques degrés importants. Voilà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mettez aussi des tapis sur les sols, notamment avec les sols de carrelage. Ça ne sent pas à rien chez nous. En tout cas, ça isole parce que 30% de l'énergie part par le sol, notamment lorsqu'on a une maison de plein pied. Lorsqu'on a des voisins, c'est intéressant parce qu'ils chauffent en haut, ils chauffent en bas. Donc, on gagne de l'énergie. Et puis, les immeubles qui sont faits en briques et en pierres ont plus de chances de garder la chaleur que des immeubles faits en parpaings ou en moellon. Voilà, on n'est pas obligé de tout refaire, contrairement à ce que vous pourriez penser en écoutant très sérieusement, Philippe. Merci en tous les cas.